Je me demande ce qu'il se passe dans la tête des chats. Par exemple, j'ai acheté un panier à mon chat, un beau panier de haute qualité, et il dort dans l'évier. Quand tu cohabites avec un chat, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire tes lacets, être devant l'ordi tranquille. Tu ne peux pas faire à manger et t'absenter plus de deux minutes. Ou avoir un canapé en bon état. Ça, c'est impossible. Au début, tu l'empêches de faire ses griffes sur le canapé. Mais au bout de 4800 fois où tu le répètes, tu te dis juste « Oh, puis tant pis, genre un canapé, une merde. » Moi, je vis avec mon chat. On est intime. Et un chat, ça n'a pas le chromosome de la gêne. Ils ne sont jamais gênés. Des fois, il fait des trucs... Merlin, tu peux arrêter de me regarder, s'il te plaît, là, ça me bloque. Merci. Je ne sais pas, les humains ne font jamais ça, quoi. David, pourquoi tu me regardes, là ? Parce que j'aime bien. Si tu as un chat, je pense que tu connais et que tu utilises régulièrement cet objet. Le rouleau ramasse-poils ! Tous les jours, avant de sortir de chez moi, je me roulotte le corps. Ce truc-là, ça rend fou. Ça devient un toc. Moi, je roulotte tout. Parfois même, je roulotte les poils perdus de mon chat directement sur mon chat. Bon, après, il ne faut pas trop le faire non plus. Bonjour, je suis actuellement une couille. Les chats, ils font toujours des trucs trop marrants, mais dès que tu sors ton téléphone pour les filmer, ils ont peur, alors ils arrêtent. Du coup, c'est très rare d'avoir une vidéo vraiment marrante de ton chat. J'ai presque envie de poser une caméra de surveillance pour voir ce qu'il fait quand je ne suis pas là. On s'en va, et on laisse mon chat tout seul pour voir s'il fait des trucs de ouf pendant que je ne suis pas là. Ok, c'est parti. J'éteins les lumières. Un chat et un chien, c'est vraiment pas pareil. Tu sais, quand tu rentres chez toi et que tu as un chien, ton chien, normalement, il te fait la fête, il te kiffe, il te saute dessus. Quand tu rentres chez toi et que tu as un chat, c'est pas la même ambiance. Limite, c'est toi qui lui fais la fête, quoi. Goulou-goulou, papa est rentré. C'est vrai que quand on y pense, les chiens, il y en a qui ont un métier, quoi. Il y a des chiens pompiers, chiens flics, chiens de la montagne qui saufent des vies, chiens guides pour aveugles, alors que les chats, au maximum de leurs compétences, ils jouent avec un bouchon. Je suis désolé, mais c'est des grosses merdes. Même si j'adore les chats, je ne vois pas trop ce qu'ils pourraient faire comme métier. Vous cherchez un boulot ? Ok, je vais regarder un petit peu votre CV. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des compétences ? Pisser sur la moquette, boire à la salle de la vaisselle, réveiller les gens à 6h du mat'. Bon, c'est pas fifou, je vais t'insérer avec vous. Ce que vous pouvez faire actuellement, c'est que dalle. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des petites moustaches et ta petite queue, et tu vas te casser, d'accord ? Suivant ! Ah si, des fois, mon chat me ramène des cadeaux qu'il a trouvés à l'extérieur, mais c'est des cadeaux avec sa vision à lui. Merlin m'a fait un nouveau petit cadeau. Un putain de ver de terre dégueulasse. Putain, m'arrête de le tuer, wesh ! J'aimerais bien qu'un jour, il me ramène un truc qui me soit vraiment utile. Oh, c'est pour moi ce petit cadeau ? C'est trop mignon ! Impossible ! Ah bah génial ! J'espère que vous vous êtes bien foutus de ma gueule ! Au fait, j'ai une putain de surprise pour vous ! Mon connard de maître a utilisé sa YouTube monnaie pour m'acheter plein d'objets WTF pour chat ! Ça tue sa mère ! Mais la vidéo est encore à montage, alors je vous balance un petit teaser ! Allez, je vous laisse, je dois me lécher le cul et niquer le canapé ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501